Il reste l'heure de mon temps, j'ai eu la révélation de qui est Jésus-Christ J'ai changé de nom, mais en croyant, croyant Je veux apprendre à connaître Jésus-Christ Oui, finalement, enseignez-moi V'équiper et attirer l'attention des dieux Que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs Shalom chez vous Nous continuons avec notre thème, où nous parlions du respect Et aujourd'hui, je voudrais parler du respect pour Dieu et le respect pour le service divin Il faut respecter Dieu et respecter le service divin Alors, comme écriture, je prends le psaume Mais cette fois-ci, je vais juste lire le psaume 105, mais le 15e verset Ensuite, je lirai encore Ecclesiastes chapitre 12, le 15e verset également Le Seigneur Jésus bénisse sa parole Bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu que Dieu exige le respect Nous l'avons déjà dit Et Dieu est celui qui réclame le respect Beaucoup de gens ont été châtiés pour n'avoir pas eu du respect pour Dieu Dieu exige le respect Si vous croyez Dieu, vous devez le respecter Vous devez respecter son service, vous devez respecter ses enfants C'est Dieu lui-même qui exige le respect Voyez, je vais répondre à ce que j'avais dit l'autre fois Je réponds ici Le prophète, mon âme, dit au paragraphe 45 du message, le respect Il dit, je désire tirer de cela le sujet suivant Le respect Nous lisons ici à propos de David qui criait à l'éternel Le respect est ce que nous devons à Dieu Et c'est une chose que j'aimerais faire pénétrer dans les cœurs de chaque personne ici ce soir Et moi en parlant, je voudrais que cela puisse pénétrer dans chaque âme, dans chaque cœur De chaque auditeur, de tout celui-là qui est en train de me suivre Le respect Donc, c'est ce que nous devons à Dieu Et nous devons respecter toutes les choses que nous voyons arriver Vous voyez, nous devons respecter cela David dit que lorsqu'il n'était que très peu d'hommes d'Israël C'est peut-être Abraham, Isaac et Jacob Quand il parlait, très peu d'hommes Il châtia des nations à cause d'eux Et Dieu châtia des nations et les rois À cause de ce très peu d'hommes-là À cause de son peuple Il dit, ne touchez pas à mes soins Les soins, ceux qui sont loin de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu Ce sont les enfants de Dieu Ne touchez pas à mes soins Ne faites pas de mal à mes prophètes Dieu exige le respect Le respect pour lui-même Et le respect pour son service Au paragraphe 50, il dit Avant de pouvoir avoir du respect Vous devez avoir de la crainte Et Dieu exige cela Il réclame le respect Dieu le réclame Vous voyez Et la crainte de l'éternel C'est même le commencement de la grâce La crainte amène le respect Nous savons que la crainte amène le respect Dieu, parce qu'il est Dieu Il mérite le respect Nous devons le respecter Nous devons avoir la crainte de l'éternel Alors il dit ceci Dieu a réclamé cela pour lui-même Et pour ses serviteurs Dieu réclame le respect envers ses serviteurs Vous comprenez ? Donc, nous devons respecter Dieu Et une fois là, frère et madame Est en train de baptiser Ici, je voudrais attirer votre attention Même si vous n'êtes pas d'accord Avec un serviteur de Dieu Qui qu'il soit Quelle que soit sa croyance Vous devez le respecter Parce qu'il est serviteur de Dieu Ce qu'il est tenté de faire Là, peut-être qu'il est dans l'ignorance Mais il est sincère Il est temps de servir sur Dieu Toi, si tu es un chrétien Tu dois le respecter Même si c'est un prêtre catholique Même si c'est un baba Comme vous voyez là Les postolos Vous les voyez Vous devez le respecter Ils sont dans les coins Ils sont en train de prier Vous, vous êtes un enfant de Dieu Vous êtes bien édu Vous faites partie d'une famille chrétienne Vous n'allez pas dire Non, ce sont des ignorants Ils ne connaissent pas Quelque chose Vous prenez même des pierres Vous commencez à jeter sur eux Dieu va vous frapper Parce qu'ils sont serviteurs Ils servent Dieu Donc, nous devons respecter Nous devons respecter le service divin Même si vous n'êtes pas d'accord Avec ce qu'ils font Vous, vous devez respecter Parce que vous êtes un chrétien Vous croyez la Bible Et la Bible réclame la crainte de l'éternel La Bible réclame le respect Nous devons craindre Dieu Nous devons le respecter Une fois là, Frère Branham était en train de baptiser À la rivière Il baptisait Et il y avait une fille qui était là Qui était en maillot de bain Frère Branham lui a demandé S'il pouvait s'écarter Parce qu'il baptisait Et présidait le service divin Elle ne voulait pas partir Il dit Je ne suis pas obligé Donc, c'était son droit Frère Branham lui a dit Mais moi, à ta place Je respecterai Et parce qu'elle n'a pas voulu respecter Le service divin C'était le baptême Et qu'est-ce qui est arrivé À cette femme-là À cette fille-là Elle est devenue détraquée Aliénée mentale Vous comprenez ? Donc, Dieu ne laissera pas Un lui C'est lui qui manque le respect Pour son peuple Pour ses serviteurs Pour son service Je lis les prophètes C'est dans le message Comment l'ange est venu à moi Et sa commission C'est un message qu'il avait prêché Le 17 janvier 1955 Frère Branham dit au paragraphe 131 Je vais lire jusqu'à 133 Il dit ceci Il y avait une jeune fille Que j'essayais de convaincre De descendre d'un bateau Il était assise là En maillot de bain Un professeur De l'école de dimanche D'une église Et j'ai dit Vous voyez que cette femme-là Elle était même Monitrice de l'école de dimanche Il dit J'ai dit Margis On est sur Margis Margis, sort de là Je t'en prie Elle a dit Billy Je ne suis pas obligé De sortir J'ai dit C'est vrai Tu n'es pas obligé Mais à ta place J'aurai assez de respect Pour l'évangile Pour m'éloigner De l'endroit Où je baptise Vous voyez Elle était fait s'éloigner Parce qu'on était en train De tenir un service divin Elle a dit Rien ne m'y oblige Au paragraphe 133 Il dit Et quand elle était assise là A ricaner Et à se moquer de moi Pendant que je baptisais Parce qu'elle ne croyait pas Au baptême Alors quand l'ange du Seigneur Est descendu Elle est tombée La tête la première Dans le bateau Aujourd'hui cette fille Est dans un asile D'aliéné Donc on ne séjour pas Des dieux Voilà tout Vous voyez Plus tard Il dit Une jeune fille ravissante Plus tard Elle s'est mise à boire Elle a été frappée Avec une bouteille de bière Une bouteille Et c'est qu'il lui a taillé Le visage Oh Une personne hideuse à boire Et donc Cette chose là Est arrivée Pourquoi ? Elle a manqué Le respect Pour le service divin Vraiment Me donne encore Un autre exemple Il dit Dans le message Le respect Au paragraphe De 100 De 108 Il dit Mais ici Au tabernacle Nous voulons Que vous sachiez Tous ces choses Lorsque Dieu Commence à déverser Le Saint-Esprit Sur le champ Quelques fois Moi je sais J'ai vu des gens Des gens devenir Charnels Vous pouvez voir Quelqu'un Le Saint-Esprit Agité Ou bien Influencé Par l'Esprit Il peut tomber Tout ça Vous commencez A critiquer Vous commencez A vous manquer De cela Il ne faut pas A faire ça Vous ne savez pas Même si la personne Imite Même si il fait Des choses Charnels Parfois Ça paraît Charnel Mais vous Respectez La chose Il dit Lorsqu'ils étaient Sous l'onction De l'esprit Je les ai vus Aller Dans les extrêmes Avec certaines choses Mais ne dites Rien A ce sujet Vous qui regardez Ne dites Rien A ce sujet Respectez Cela Inclinez Vos têtes Vous pouvez Ne pas Le comprendre Moi non plus Mais Nous devons avoir Du respect Pour Dieu Et lorsque Dieu déverse Le Saint Esprit Je remercie Je remercie Dieu J'ai dit Merci Père Je remercie Tu es en train De déverser Quelque chose Pour cette Pauvre âme Précieuse Qui désire Vénire Dans ta présence Comme moi aussi Un jour Je viendrai Si tu vois Quelqu'un Qui est influencé Qui est agité Respecte cela Bénis le Seigneur Pour cela Peut-être Que ton tour Viendra Comprenez Alors il continue Au paragraphe 215 Il dit Quiconque invoque Le nom de Christ Je suis avec lui Qu'il soit protestant Même s'il est catholique Ou autre chose Comme je donne l'exemple Des babas Bala Tout ça Il faut respecter Je ne serai peut-être Pas d'accord Avec lui Concernant la théologie Mais je veux le respecter Comme serviteur de Christ Et comme mon frère Voyez-vous Et peu importe Ce qu'il fait Nous devons respecter Le Saint Esprit Exactement Oui messieurs Et lorsque Nous commençons A faire cela Dieu alors Déversera ses bénédictions Parmi nous Juste un petit groupe Comme le nôtre Ici Où il y a peut-être 50, 60 Ou peut-être 75 personnes Qui sont réunies Ce soir Alors Si nous pouvons tous Nous unir Et donner à Dieu Tout le respect Ainsi Ainsi qu'au Saint Esprit Pour ce qu'il fait En ce jour Respecter chaque don Et chaque fonction Qu'il envoie Au milieu de nous Dieu continuera De verser son esprit Sur nous Et nous grandirons En nombre Et nous nous multiplierons Et nous le croirent Et nous le multiplierons Ne le croyez-vous pas ? Certainement Nous devons avoir Du respect Pour Dieu De son esprit Il dit Là il priait Inclinons notre Un instant Pour la prière Avant que nous Commissions à prier Je désirerais Savoir S'il y a quelqu'un ici Qui aimerait dire Frère Branham Je voudrais que vous Priez pour moi Pour que j'ai Un grand respect Pour Dieu Je voudrais que ce soit aussi Ton désir Le désir de cette prière Maintenant que Frère Branham Est tenté de prier Je mets ma foi Dans cette prière Et je prie pour toi Qui me suis Je prie pour moi Pour moi-même Et Frère Branham Il dit Il faut que vous ayez Cette pensée là Les gens qui le suivez Il dit Dites Frère Branham Je voudrais que vous Priez pour moi Pour que j'ai Un grand respect Pour Dieu Afin que Je puisse toujours Garder la bouche fermée Pour ne pas parler Contre les choses de Dieu Quelles qu'elles soient Et puisse Dieu Placer dans mon coeur Le désir de respecter Tous les dons divins Qu'il envoie Dans l'église Lévez simplement Vos mains Dites Priez pour moi Là où tu es Lève ta main Comme je lève Que Dieu vous bénisse Puisse chaque main Qui est levée dans l'église J'ai aussi Lévé la mienne Frère Branham dit Maintenant Père Céleste Nous savons que tu es Un Dieu Tu es un Dieu Grand et terrible Nous savons que Ta colère est terrible Lorsque tu mets Tu te mets en colère C'est une chose terrible La colère de Dieu Peut détruire le monde En une seconde Mais lorsque tu abaisses Les regards sur le sang Du Seigneur Jésus Alors ta colère S'apaise Cache-moi dans le rocher Des âges Seigneur Dieu Garde mon âme Couverte par le sang Du Seigneur Jésus Pas seulement la mienne Ainsi Mais aussi Seigneur Celle de ceux Qui sont ici ce soir Nous t'aimons Seigneur Et chaque don Que tu nous as donné Bien Qu'on nous appelle De toutes sortes de noms Seigneur Nous ne voulons pas Que cela ait Quoi que ce soit A voir avec ceci Nous te respecterons Toujours Toi qui es grand Le grand Saint-Esprit Nous t'aimons Père Au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Que Dieu vous bénisse Shalom Jésus Il reste De mon temps J'ai eu La révélation Que qui est Jésus-Christ J'ai changé de nom Et en croyant Croyant Je veux apprendre A connaître Jésus-Christ Oui Oui Finalement Enseignez-moi V'équiper et attirer La nation des dieux Jésus-Christ Jésus-Christ